Oui, merci Madame la Présidente, chers collègues. Ma question s'adresse à Jean-Michel Bélet, ministre de l'Aménagement du Territoire, de la Ruralité et des Collectivités Territoriales. Le Président de la République a dit vouloir un gouvernement exemplaire et que, je cite, la lutte contre les violences faites aux femmes est une exigence. Et pourtant, le 11 février 2002, Monsieur le Ministre, vous étiez encore sénateur du Tarn-et-Garonne quand votre collaboratrice parlementaire a porté plainte contre vous à la gendarmerie de Toulouse. Voici ce qu'elle a déclaré. Elle était à votre domicile lorsque vous l'avez frappée au visage à plusieurs reprises, Monsieur le Ministre. Vous avez enfermé votre collaboratrice chez vous et vous l'avez contrainte sous la menace de nouveaux coups à rédiger une lettre de démission. Vous avez chassé votre collaboratrice de chez vous en pleine nuit, entièrement dévêtue et pieds nus. Ces faits ont été rapportés le 10 mars 2016 par les journalistes Marie Kirchene et David Perrotin. Nous avons un groupe écologique au sujet de l'article 8bis, s'il vous plaît. Coupez le micro, je parlerai sans micro, ce n'est pas grave du tout. Les journalistes Marie Kirchene et David Perrotin, je continue dans le journal. Madame la députée. D'autres députés avant moi se sont permis d'être hors-sujet. Je continuerai à interpeller Monsieur le Ministre. Ces journalistes Marie Kirchene et David Perrotin vous ont contacté avant et après la parution. Vous étiez patron de presse, vous connaissez le délai des trois mois pour les attaquer en diffamation. Vous avez choisi le silence face à ces informations qui dérangent. Aucun innocent n'aurait choisi de se taire. Par votre silence, vous reconnaissez être l'auteur de violences graves commises sur votre collaboratrice, Monsieur le Ministre. Certes, vous ne serez jamais condamnés, puisque vous avez acheté le silence de votre victime. Je rappelle pour finir les mots du Président de la République lui-même. La lutte contre les violences faites aux femmes est une exigence. Je souhaite un état exemplaire. Madame la députée, nous allons en rester là, puisque le sujet de l'article 8, je n'ai pas d'autre inscrit. Je suis favorable à l'amendement, mais puisque vous avez considéré que Madame la députée pouvait s'exprimer sur ces sujets, je veux quand même lui rappeler qu'on peut tout romancer, mais qu'il y a eu une instruction judiciaire dans cette affaire, et qu'elle a été classée sans suite, ce qui, vous l'imaginez, prouve que les choses ne se sont pas passées comme vous le racontez, parce que le procureur de la République n'aurait jamais classé sans suite si les choses étaient quelles que vous le dites. Monsieur le Ministre, je vais mettre au voie cet amendement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !